Par Culture Box, avec AFP, arrobase Culture Box publié le 8, 5, 2018 à 18h06 Le réalisateur iranien Asghar Faradhi, la séparation, le passé, et exprime son soutien, à son compatriote. Jafar Panaï, interdit de voyager alors que son film, Trifas, est en compétition officielle à Cannes. Le cinéaste, qui ouvre la 71e cérémonie avec son film, Everybody Knows, estime que, l'essentiel pour un cinéaste, c'est que son film soit vu, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le soutenir et faire en sorte qu'il puisse venir, a expliqué Asghar Faradhi à propos du cinéaste iranien Jafar Panaï, interdit de voyager et de travailler par les autorités iraniennes. Malgré tout, le réalisateur, présent en ouverture de la 71e cérémonie de Cannes pour Everybody Knows, avec Penélope. Crouzé Ravier Bardem, confie Q' Il ne faut pas oublier que l'essentiel pour lui et pour un cinéaste, c'est que son film soit vu. Faradhi estime que montrer les films de réalisateurs iraniens sous surveillance est utile pour eux, en tant que cinéaste, même si cela n'a pas forcément d'incidence sur leur « situation personnelle » pas très optimiste. Sur la venue de Panaï Jafar Panaï, l'autre réalisateur iranien en liste cette année pour la Palme d'Or, avec Trifas, trois visages, ne devrait pas pouvoir venir défendre son film en France. Le film doit être projeté samedi soir en compétition, Jean. « Ne suis pas très optimiste parce que pour l'instant, il n'y a eu aucun signe de détente », a indiqué Asghar Faradhi. Lundi 7 mai, le délégué général du festival Thierry Frémaux a également reconnu ne pas être très « optimiste » sur sa possible venue. Malgré les restrictions, il a continué le « travail », selon Faradhi. Les invitations dans des festivals sont utiles pour les artistes dans la situation de Panaï, cela les aide en tant que cinéastes dans leur travail, parce que leurs films sont vus. Cependant, le cinéaste iranien pense que cela desserre leur situation personnelle en Iran, au contraire, cela peut irriter ceux qui font peser sur eux ces restrictions. Par ailleurs, il se réjouit de voir que malgré les restrictions qui pèsent sur lui et la situation dans laquelle il est placé depuis des années, il ne s'est pas laissé abattre, il n'est pas devenu quelqu'un d'isolé, de déprimé, mais qu'il a continué le travail, 6 ans de prison, 20 ans d'interdiction de réaliseur Jafar Panaï a été condamné en 2011 à 6 ans de prison et 20 ans d'interdiction de réaliser ou écrire des films, voyager ou s'exprimer dans les médias, pour propagande contre le régime, après avoir soutenu le mouvement de protestation de 2009 contre la réélection de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique. Détenu pendant deux mois en 2010, il bénéficie d'une liberté conditionnelle, qui peut être révoquée à tout instant. Ce qui ne l'a pas empêché de remporter en 2015 l'ours d'or du Festival de Berlin pour Taxi Téhéran, réalisé clandestinement en Iran. A l'instar du réalisateur Panaï, le cinéaste et metteur en scène Kyril Serebrennikov ne pourra pas lui non plus fouler le tapis rouge et présenter son film « L'été » en compétition officielle. Il est également assigné à résidence depuis 2017. Suivez notre page Facebook Abonnez-vous à notre newsletter chaque jour à 18h, les infos et vidéos à ne pas manquer. La rédaction vous recommande Festival de Cannes. Le metteur en scène russe Kyril Serebrennikov, dont le film « L'étau » l'été.